... Bonjour et bienvenue dans cet atelier en partenariat avec les laboratoires méditroniques. Nous allons parler aujourd'hui de télésuvis de l'insuffisance cardiaque en général. J'ai un énorme plaisir d'être avec vous. J'espère que vous tenez le coup dans ce rythme effréné du Congrès. Avec aujourd'hui en présentiel le docteur Sylvain Plou et nous aurons en distanciel mesdames Salva et Martin de Grenoble. On va jouer le Congrès hybride jusqu'au bout avec les orateurs en direct à distance. Comme vous savez, la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque a fait un vrai essor. Les rythmologues connaissent le suivi des prothèses implantables depuis des années, y compris des pacemakers et des défibrillateurs. On a maintenant de plus en plus de télésuvis de l'insuffisance cardiaque qui fait aussi son essor. Est-ce que c'est vrai que le rêve du rythmologue, c'est de les combiner ? Donc je ne sais pas si c'est dont Sylvain va nous parler dans un moment. Et donc Sylvain, tu vas nous parler là de l'intérêt du suivi multiparamétrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. La présentation est déjà... Quelle part ? C'est bon ? Oui. Ok. Messieurs et dames, bonjour. Je m'appelle Sylvain Plouc. Je travaille au CHU de Bordeaux. Je suis également fondateur d'un système de télésurveillance qui s'appelle Caroline, avec des amis cardiologues et l'IHU de Bordeaux. Je vais vous parler de l'intérêt d'une télésurveillance combinée pour les patients insuffisants cardiaques. Donc on va commencer par un cas clinique et après je répondrai à des questions que je me poserai moi-même, en fait. Donc la télésurveillance, c'est une révolution thérapeutique en marche, qui a pris un coup d'accélérateur grâce au Covid. Donc elle permet un diagnostic plus précoce, en particulier des décompensations. Elle permet de transformer des hospitalisations en prise en charge ambulatoire. La prise en charge de l'insuffisance cardiaque est assez complexe à intervenir beaucoup de professions médicales et paramédicales. L'idée de la télésurveillance, c'est de faire travailler ces personnes en réseau. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, notre activité, quand on n'est pas dans une filière dédiée d'insuffisance cardiaque utique, il n'est pas rare que les patients soient perdus de vue et une observance, on va dire, de leur parcours de soins assez aléatoire, la télésurveillance va permettre de les maintenir dans un parcours de soins. Alors le cas clinique. Donc, patient assez classique dans notre corps de télésurveillance, 83 ans, grosse cardiopathie ischémique, il a un défibrillateur double chambre, il est en fibrillation atriale abandonnée en chronique, et il a une insuffisance rénale. Et, bon, donc voilà, j'ai mis ça, il habite loin, finalement, d'un centre de référence. Il habite un tout petit village. Donc voilà, ça c'est la plateforme qui nous indique le poids, vous voyez le... Voilà, c'est ça, la courbe de poids du patient, sa courbe de fréquence cardiaque, donc on a des possibilités de suivre la clinique, des données cliniques basées sur les capteurs à domicile, des données de biologie, puis des données issues de la prothèse. Donc l'histoire de ce patient, c'est qu'il était globalement stable, vous voyez, au niveau du poids, sa fréquence cardiaque a tendance à augmenter un peu, et puis on a une première alerte de symptômes. Donc le patient nous signale qu'il a une majoration de ses œdèmes et une majoration de sa fatigue. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cet élément ? On va voir les données de la prothèse, et là, ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est intéressant, puisqu'on voit un index optivol que j'ai marqué avec la flèche, qui est en train de monter, de dépasser les seuils habituels. Donc, comme souvent dans ces situations-là, on fait un contact patient. Donc, contrairement à la télésurveillance des prothèses cardiaques, sur l'insuffisance cardiaque, il y a beaucoup de contacts patients, et c'est aussi ce qui en fait son avantage. Bon, donc, le patient confirme qu'il n'est pas bien, il est orienté vers son médecin généraliste. Le médecin généraliste confirme le diagnostic de décompensation cardiaque, et va introduire 40 mg de l'azylix, qui n'étaient pas prescrits jusqu'à présent chez ce patient. De l'autre côté, on envoie un bilan sanguin au patient, le résultat arrive directement sur la plateforme, trois jours après, avec, comme vous voyez, un taux de BNP qui dépasse le seuil d'alerte qu'on avait fixé, et surtout, un poids qui est stable, avec un index de surcharge pulmonaire toujours en augmentation. Donc, le patient est contacté, je crois qu'il y a le résumé, là, voilà, il est contacté, on majeure à 80 mg, on lui envoie son ordonnance, et on poursuit le monitorage. Alors là, on a un effet, on obtient l'effet attendu, le patient va perdre 6 kg en deux jours, vous voyez que l'index Optivol est complètement négativé, donc on est plutôt satisfait de notre prise en charge. jusqu'à quelques jours plus tard, où on a une nouvelle alerte, cette fois-ci, donc, de prise de poids, 3 kg en cinq jours. Donc, le patient est de nouveau contacté, vous voyez, l'index Optivol n'est pas encore très haut, on voit que c'est en train de remonter, et le patient dit qu'il va bien, donc on accepte d'en rester là et de poursuivre la télésurveillance. Et puis, finalement, l'index Optivol va monter, on va recevoir une alerte, cette fois-ci, de la prothèse, donc j'appelle le patient et puis il nous dit qu'il a carrément arrêté son traitement diurétique parce qu'il se sentait bien depuis dix jours. Il a rendez-vous par hasard, une consultation programmée quelques, deux semaines après, il dit qu'il ne compte pas s'y rendre parce qu'il se sent bien, alors qu'on avait prévu une écho, etc. Donc, on essaie de le convaincre et on poursuit, bien évidemment, la télésurveillance. Donc là, dix jours après, bonne surprise puisqu'on voit de nouveau le poids baisser, l'Optivol se négativer, de nouveau contact patient et là, il nous dit, bon, finalement, depuis dix jours, il a repris son... Depuis cinq jours, il a repris son lasilix, d'où la perte de poids. On est passé de 69, 64 kilos. Et puis, il s'est raisonné, il va aller à la consultation, il re-rentre dans le parcours de soins. Alors, on en profite pour changer le poids de référence qui, visiblement, au départ, a été mauvais puisqu'on avait un poids de référence à 69 kilos et visiblement, son poids sec, c'est plutôt 64, donc on change. On poursuit la télésurveillance jusqu'à aujourd'hui et vous voyez, patient qui est resté observant, stable et en bonne forme. Donc, conclusion de ce cas, évaluation à distance, ça va être difficile. Voilà, il n'y a pas un paramètre qui est meilleur que les autres. Bon, le poids nous aide bien, mais parfois, il n'est pas toujours augmenté. Et là, on voit qu'au début, on était un peu perdu sur le poids. Plus on a de paramètres, plus c'est facile de se faire une idée. Donc, on utilise volontiers et la biologie. Les données de la prothèse, maintenant, sont les bienvenues. Donc, là, c'est un cas d'impédance thoracique, mais bien évidemment que la charge en effet est importante, les arrêtements ventriculaires, souvent l'activité intéressante. Un patient qui chute son activité n'est peut-être pas en décompensation cardiaque, mais il lui arrive quelque chose, forcément. Nécessite une équipe dédiée à un contact patient. Donc là, c'est certain qu'on ne peut pas échapper à des contacts patients réguliers. intérêts de l'accompagnement thérapeutique. Donc, ce patient, il était sorti d'un circuit d'accompagnement thérapeutique que maintenant, on fait maintenant en vidéoconférence au sein de l'hôpital. Donc, il est retourné dans ce circuit-là. Et puis, vous voyez, on a fait intervenir le médecin généraliste de proximité et puis, on a maintenu le patient à distance. Donc, est-ce qu'on a évité une hospitalisation ? Bon, je n'ai pas la prétention de dire que oui. Bon, on peut le supposer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a pris en charge un patient qui était isolé. Il n'a pas de cardiologue de proximité. Il habite très loin. Il n'a pas tellement envie de se déplacer. On a fait l'éducation thérapeutique par téléphone, mais surtout, on l'a remis dans le circuit d'éducation thérapeutique. Il revient à la consultation et puis finalement, lui, il est content. Donc, c'est déjà un bénéfice intéressant. Donc, moi, je pense que la télésurveillance, et j'espère que vous en êtes convaincus, elle va devenir la norme. On va intégrer de plus en plus de paramètres. Leur combinaison va s'accroître. On va avoir besoin d'ordinateurs pour nous aider à faire du tri. Pour le moment, c'est un tri humain qui nécessite une certaine expertise de la part d'infirmières qui peut être de pratiques avancées ou non. Ça va nous aider à l'évaluation. On va essayer d'aller vers des prédictions qui, pour le moment, ne sont pas opérationnelles. Et puis, bien sûr, le numérique va de plus en plus envahir l'environnement des patients et aider à ces pratiques de télésurveillance. Alors, la télésurveillance, elle est un peu balbutiante en France. On pense qu'il y a environ 5% des patients qui pourraient être télésurveillés qui le sont effectivement. Donc, j'ai fait une certaine succession d'idées reçues. Donc, la télésurveillance, c'est inutile parce que les patients se connaissent bien. Donc, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. C'est surtout une réflexion qui est faite de la part de gens qui font de la prise en charge de type utique sur des gens qui sont destinés à la greffe et qui sont revus en hôpital de jour, par exemple, tous les mois. Donc, c'est sûr que ces patients, ils sont bien cadrés, ils connaissent leurs objectifs, etc. Mais, il ne faut pas oublier quand même que l'insuffisance cardiaque, c'est le premier diagnostic d'hospitalisation chez l'adulte. Donc, ça veut dire qu'ils ne se connaissent pas forcément tous bien alors puisque sinon, ce ne serait pas le premier diagnostic d'hospitalisation. La deuxième chose, c'est que la télésurveillance, ça permet de réduire les jours d'hospitalisation non planifiés. Donc, ça, c'est l'étude Team HF2 qui fait référence. Et puis, ça facilite, vous avez vu, la prise en charge ambulatoire. Ça, c'est quelque chose qui nécessite un petit peu d'expérience, mais en prenant un petit peu de confiance, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de décompensation cardiaque qui peuvent être réglées à la maison, de la façon que j'ai exposé ou en faisant intervenir des infirmières, des fois, des traitements IV, mais quand on détecte précocement, souvent, très souvent, on peut maintenir la maison. Donc, le poids, ça suffit pour la télésurveillance. Bon, là, toutes les études basées sur l'évaluation uniquement du poids, elles montrent que ça ne marche pas. D'accord ? Du multiparamétrique, ça fait une aide au diagnostic. Quand vous êtes dans le service, un patient arrive pour une suspicion cardiaque, vous ne lui demandez pas de prendre, vous ne prenez pas votre décision sur le poids de sa balance. Bon, à distance, c'est pareil, sauf que c'est plus dur. Donc, vous avez besoin aussi de beaucoup de paramètres. Aide à la prise en charge ambulatoire, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je prescrivais des diurétiques, donc là, en l'occurrence, il n'y en avait pas beaucoup, mais enfin, des fois, vous savez qu'on monte beaucoup les doses. Il y a un effet sur la pression, donc on est content d'avoir la pression pour vérifier qu'on n'est pas trop délétère ou d'yatrogène. Et le multiparamétrique, c'est indispensable pour la prise en charge, pour éduquer un ordinateur, si on veut. L'intelligence artificielle, ça ne va pas se nourrir d'une courbe de poids. Donc, là, il y a un intérêt majeur du multiparamétrique. Alors, la télésurveillance, c'est trop de travail, ça aussi, j'entends souvent. Bon, il y a nos peines, nos gaines, quoi. Si vous voulez réduire des hospitalisations et améliorer la survie des gens, il faut travailler, quoi. Et donc, là, je dis, j'ai rajouté, on parle de gain de survie, dans le team HF2, les gens, ils surviennent plus. Donc, si on dit, je ne fais pas, c'est trop de travail, alors que les gens sont moins hospitalisés et qu'ils vivent plus longtemps, c'est un petit peu compliqué. D'autant plus que, maintenant, vous êtes payé pour le faire. Vous pouvez être payé pour le faire. Donc, ce que je dis souvent, c'est, j'ai trop de travail, je ne peux pas le faire. C'est sûr que, moi, je ne connais pas beaucoup de cardiologues qui a du temps et qui cherchent une activité. Mais, par contre, ce qu'on peut faire, c'est monter une activité. C'est-à-dire, demander des infirmières, libérer un médecin, quelques, ça ne prend pas énormément de temps, une demi-heure par jour, une heure par jour, pour faire la télésurveillance, mais il faut dédier du monde et vous êtes payé pour ça. Donc, nécessite du personnel dédié. À terme, les gens, ils sont moins hospitalisés. Donc, s'ils sont moins hospitalisés, finalement, la société y gagne, mais votre établissement aussi. J'ai mis moins de consultations, donc les consultations, il faut voir, mais surtout, ce qui est sûr dans la pratique, c'est que les gens, quand ils décompensent, ils décidez qu'ils ne peuvent plus rester à la maison, la plupart du temps, ils rentrent dans le service, ils ne rentrent pas par les urgences. Ça ne arrive plus. ça, les passages aux urgences, c'est un problème de notre système de santé. Donc, la télésurveillance, c'est aussi le travail de l'industrie. J'entends ça, donc, il faut laisser à l'industriel la charge de faire la télésurveillance. Bon, ce n'est pas ma vision des choses. Moi, je pense que c'est une activité médicale qui devrait s'organiser, qui devrait être faite. Ce que les patients aiment bien, c'est avoir un interlocuteur qui connaît bien leur dossier, qui voit aussi, par exemple, sur une session d'accompagnement thérapeutique et qui peut voir dans le service ou en consultation. Donc, si on délègue à un industriel qui n'a jamais vu la tête, il y a une petite, je pense, perte de confiance et des motivations des patients au long cours. Donc, le personnel dédié, je remets. Bon, là, c'est un mauvais exemple de la PPCO. Donc, là, dans le service, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est étendre nos capacités de télésurveillance à d'autres pathologies chroniques, donc, comme la PPCO ou le diabète. Bon, donc, on s'est rapprochés des pneumologues. La PPCO, c'est un petit peu, ça a été un peu une surprise pour nous parce que, en dépit du fait qu'ils soient dans l'étape, les pneumologues, ils ne font pas de télésurveillance de la PPCO, en tout cas, très, très peu. et aussi, quand on essaie de travailler là-dessus, ils nous disent, ouais, mais la télésurveillance, en fait, les données, elles arrivent à des prestataires. Elles arrivent à des prestataires parce que, historiquement, les prestataires ont un forfait pour la télésurveillance des apnées de sommeil. Et donc, ça a un peu dévié sur la ventilation mécanique des patients. Et donc, ils disent, mais nous, on n'a pas que ces données. Mais le prestataire, lui, il peut gérer des apnées de sommeil, mais la PPCO, il est quand même un peu moins à même de gérer. On ne sait pas trop ce que ça devient et où vont les informations et qui les traite. Voilà. Autre argument que j'entends souvent, c'est, bon, la télésurveillance, c'est pour les cas désespérés. Bon, alors, par définition, pour les cas désespérés, il n'y a rien qui marche puisqu'ils sont désespérés. Donc, ce que je voulais rappeler, c'est qu'il y a quand même, après le diagnostic de l'assurance cardiaque, il y a quand même un gros pourcentage de gens qui vont être hospitalisés pour des compensations. D'accord ? Et ça, on ne peut pas le prévoir tellement a priori. Et aussi, dans l'étude de référence, il n'y avait pas de classe 4. D'accord ? Donc, les bénéfices, ils étaient acquis en faveur de gens qui étaient en classe 2 ou 3. Donc, pas des cas désespérés, justement. La télésurveillance, ce n'est pas pour papi et mamie. D'accord ? C'est trop compliqué. Bon, ça, c'est une conclusion d'une étude qu'on a réalisée dans le service. On s'est aperçu, donc, dans notre cohorte, il y a 27% des gens qui ont plus de 80 ans et ils savent se servir d'une balance connectée, d'un téléphone et d'un tensiomètre connecté. Et l'observance, elle était la même pour les gens qui étaient moins de 80 ans ou plus de 80 ans. Voilà. Je redis, mais dans la filière utique, les choses sont cadrées, mais quand vous êtes un papi et mamie, en général, vous n'êtes pas dans la filière utique. Et donc, c'est plutôt avantageux pour vous d'être télésurveillé. C'est ce type d'argument que j'ai aussi entendu sur la télésurveillance des pacemakers, des fibrillateurs. Bon, le patient, il est un peu vieux, on ne va pas l'emmerder avec ça. C'est justement parce qu'il est vieux qu'il faut qu'il soit télésurveillé parce qu'il va se déplacer moins. L'accompagnement thérapeutique, ça ne sert à rien. Au contraire, ça permet une meilleure observance du traitement et de la télésurveillance. La télésurveillance, elle marche chez les gens et ils sont observants. Maintien du lien avec l'équipe de télésurveillance. Ça, c'est évident. Et c'est terminé. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose qu'on enchaîne directement sur la présentation suivante et puis s'il y a une question, on recomprera les questions. On est en plus un peu pris par le timing. Je ne sais pas si on est en direct avec... Bonjour à tous. Cécile, je vous entends. Eh bien, génial. Moi, je ne vous vois pas, mais je vous entends. C'est super. Donc, c'est génial. Ah, on vous voit. Voilà, on vous voit. Donc, je vous présente. Donc, vous êtes à Grenoble et vous allez nous parler justement de votre expérience de télésurveillance d'insurances cardiaques. En fait, vous êtes tellement au terrain que vous êtes encore sur place et vous n'êtes pas avec nous. Donc, c'est génial d'être en direct. Donc, je vous passe la parole pour votre expérience et votre cas clinique. Merci beaucoup. Donc, je suis le docteur Salva, cardiologue à Grenoble et je suis avec madame Martin, qui est infirmière spécialisée en insuffisance cardiaque. Juste pour rappel, alors, je sais qu'on travaille au milieu de... On vous présente vis-à-vis de cardiologues, vous connaissez bien l'insuffisance cardiaque. Je crois que les chiffres qui sont importants, c'est les nombres d'hospitalisations fréquentes et récurrentes avec 23% de réhospitalisation à 30 jours, 45% à 1 an. Alors, c'est une étude qui est un peu... qui commence à dater, mais c'était une étude française. Et puis, l'autre chose, c'est qu'en 2013, ça on le sait, 70% des patients rentraient à domicile. Donc, il y a une nécessité d'agir en amont des hospitalisations et en Isère, on a essayé d'organiser un parcours de soins. Ce parcours de soins, en fait, quand un patient est hospitalisé en hospitalisation conventionnelle ou en usique, a fortiori, un patient va en sortie d'hospitalisation, il aura plusieurs choix en fonction de son état, en fonction de comment il est, de quel est son étayage familial. Il pourra aller en réadaptation cardiaque et ses serres, il pourra aller être bilanté et finir la titration en hôpital de jour du pôle CVT. Il pourra avoir une consultation précoce d'insuffisance cardiaque et en parallèle, on a des moyens pour l'aider à domicile. La télésurveillance, dans le cadre d'étapes, en fait partie. On a aussi encore un réseau d'insuffisance cardiaque qui perdure. Et puis, on utilise aussi parfois le Prado. Donc, c'est un petit peu en fonction des patients, en fonction de la typologie, du terrain, etc. Et nous, on travaille dans un CHU avec des patients qui nous sont adressés en tant que recours avec certains territoires où il n'y a pas de cardiologue, notamment en montagne, etc. Et la télésurveillance, dans ce cadre-là, nous aide bien. On est bien entendu en lien avec les médecins généralistes libéraux, les cardiolibéraux, mais aussi tous les paramédicaux sur le terrain parce que c'est avec eux qu'on va beaucoup travailler. Donc, on va vous présenter notre dossier, notre patient. Donc, pour illustrer, je vais vous parler de M. R. qui a 74 ans, qui vit à Villars-de-Lens, dans la montagne, donc, c'est à 60 kilomètres à peu près, mais il met une heure pour venir à ses rendez-vous et ça, c'est sans neige. Voilà, c'est un monsieur qui était moniteur de ski, à la retraite, qui est toujours très actif et qui a un rôle social important. Et depuis sa première décompensation cardiaque, il est très impliqué dans sa prise en charge et dans la compréhension de sa pathologie et nous le suivons depuis juillet 2019. Il a une insuffisance cardiaque sur une amylose sauvage avec une FEVG à 45%, avec des atteintes au niveau du canal carpien, une surdité appareillée, une FA permanente et donc son premier épisode de décompensation cardiaque est survenu en juillet 2019. Comme autre antécédent, une cataracte bilatérale et puis une pneumopathie à la COVID en octobre 2020 avec oxygénation à haut débit. Dans son traitement, il a de la spironolactone, de la furosémide, du tafamidis et des diffuca. Et là, vous avez sa courbe de poids des semaines précédentes. à noter qu'à un retour de week-end, nous avons constaté une prise de poids avec une alerte. Lorsque nous lui avons téléphoné pour faire l'évaluation de ses symptômes et rechercher un facteur favorisant de décompensation cardiaque, il nous a dit qu'il n'avait pas de symptômes, une légère augmentation de sa dyspnée d'efforts. Et puis, surtout, il avait eu de nombreuses sollicitations avec des écarts hydrosodés lors de repas au restaurant. Donc, nous avons, nous lui avons redemandé de rééquilibrer ses apports hydrosodés et puis, nous avons quand même majoré légèrement la furosimide. Les jours suivants, son poids est redescendu, mais toujours pas dans sa courbe de poids habituelle. Et puis, le week-end suivant, nous avons une nouvelle alerte de poids avec une prise de poids quand même beaucoup plus significative que la semaine précédente. et à nouveau, ce qu'il est ressorti de l'évaluation téléphonique, c'est de nouveaux écarts hydrosodés avec de nouveaux repas au restaurant et une légère majoration encore de ces symptômes. Donc, nous avons décidé de le faire venir en consultation. Depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre avec un retour à sa courbe de poids habituelle. et on vous a mis également les surveillances biologiques découlant de l'augmentation de la furosémite. Là, vous avez un extrait d'un mail qu'il a envoyé à l'équipe. Ça montre simplement qu'il est très concerné par sa prise en charge et très impliqué à maintenir un état de santé satisfaisant. et il a impliqué également son médecin généraliste dans sa prise en charge. Donc, actuellement, c'est un cas clinique à peu près identique à celui du docteur Pou précédemment. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des patients qui ont plus de 75 ans, ils gèrent sa balance, ses symptômes, etc. Il est très impliqué mais il souhaite quand même avoir une vie normale avec toutes les sollicitations et c'est vrai que lui, très clairement, depuis qu'il était surveillé, il n'a plus été réhospitalisé avec quand même une gestion de tous ses week-ends. Alors là, on vous a mis un exemple, il avait été stable pendant six mois, il fallait un exemple un petit peu parlant pour vous. Actuellement, on suit plus de 350 patients depuis 2018, depuis qu'on a commencé étape. 126 patients actuellement en file active. En termes d'équivalent temps plein, on a 1,2 équivalent temps plein IDE qui est en fait dédié au sein d'une équipe de consultation, c'est des infirmières dédiées spécialisées en insuffisance cardiaque. Elles sont toutes les trois formées en éducation thérapeutique du patient. Une a déjà son DU de TP et a fait la formation pour être dans le cadre d'un protocole de coopération. Une autre est en quoi son DU est en cours et puis la troisième le fera l'année prochaine. Au niveau médical, on a choisi en fait de mettre les équivalents temps plein sur le temps paramédical. Au niveau médical, c'est le médecin de l'équipe d'insuffisance cardiaque qui valide tous les jours les dossiers des patients et les décisions des infirmières. Donc, l'inclusion dans la télésurveillance elle se fait après prescription médicale du lundi au vendredi. Ça concerne les patients qui sont hospitalisés pour des compensations cardiaques ou alors lorsqu'ils sont en consultation ou en réadaptation cardiaque. Donc, forcément, nous recherchons le consentement du patient. C'est un moment aussi où on leur explique l'intérêt de la télésurveillance et on recherche aussi à commencer d'éveiller l'intérêt aussi du patient. Nous sommes vigilants à ne pas inculter des patients qui sont suivis dans d'autres structures et puis nous informons systématiquement le médecin traitant de l'inclusion dans le cadre de la télésurveillance via la messagerie sécurisée régionale et on vous a mis une lettre type à côté. Donc, la surveillance, elle est en semaine avec mes collègues ou moi. On n'est pas là pour se substituer aux généralistes. on essaie juste de créer un lien à ville-hôpital et puis juste pour améliorer le parcours du patient. Les patients peu autonomes, ce n'est pas un frein à être inclus en télésurveillance, vraiment pas. on s'appuie sur les aidants familiaux ou les paramédicaux tels que les infirmiers libéraux et puis pour les patients qui ont une prothèse rythmologique, on est en lien avec nos collègues de rythmologie. Voilà. Et puis, c'est un vrai travail de coordination dont on s'occupe. Donc, quotidiennement, on a environ quatre fausses alertes. Alors, c'est essentiellement les alertes de non-communication du patient et là, vous voyez qu'on a un taux d'observance d'environ 75 %. Donc, il aurait pu être meilleur ce taux si on n'avait pas eu quelques patients qui ne s'étaient absolument pas pesés après l'inclusion. Donc, nous gérons les alertes du jour. Nous effectuons et elles sont toujours validées par le médecin référent du jour à ce moment-là qui valident la prise en charge. Nous effectuons un compte-rendu d'alerte qui est intégré dans le dossier informatique médicalisé du patient et nous envoyons également ce compte-rendu d'alerte aux médecins traitants toujours via la plateforme sécurisée régionale. nous avons constaté que nous avons à peu près deux journées avec un peu plus d'alerte que les autres. C'est le lundi en retour de week-end et le vendredi on s'assure que toutes les prises en charge soient gérées, clôturées. clôturées. Donc la télésurveillance à comprendre comme vous l'avez déjà vu non seulement la surveillance clinique du poids mais aussi un accompagnement thérapeutique qui se fait avec trois entretiens sur les six mois de prescription. Donc c'est important parce que ça permet de revenir sur les points et les messages essentiels de l'insuffisance cardiaque. ça permet également une prise en charge personnalisée en déterminant des objectifs avec le patient mais c'est également quelque chose d'assez chronophage et nous avons également la volonté de développer un programme d'ETP en visio. La sortie de télésurveillance se fait à la fin des six mois de prescription ou avant à la demande des patients et grâce à l'ouverture des critères liés à la pandémie actuelle le renouvellement a été facilité pour prolonger certains patients et nous rencontrons aussi le problème des patients qui deviennent dépendants à la télésurveillance qui ne veulent plus sortir parce que ils sont tellement rassurés et voilà c'est un peu difficile parfois de les laisser là vous voyez qu'on a environ 47% de nos patients qui sont en cours des six premiers mois de télésurveillance et puis 8% sont à leur quatrième renouvellement et au moment de la sortie nous effectuons la facturation de la télésurveillance avec les clés spécifiques les freins au quotidien très clairement tout à l'heure on parlait d'analyse multiparamétrique c'est le lien avec les laboratoires d'analyse puisque sur les plateformes la plupart du temps on peut avoir les résultats biologiques qui tombent directement dans cette plateforme mais il faut que le laboratoire fasse la démarche et actuellement sur le territoire on est un petit peu limité ce qui fait que les infirmières doivent récupérer toutes les bio de manière assez archaïque mais on espère que ceci avancera on a encore quelques zones blanches en Isère alors ça c'est grâce aux montagnes alors on a de la neige mais on a aussi des zones blanches au sens numérique du terme c'est un système qui existe qu'on utilise beaucoup mais il faut savoir que c'est pas adapté à tous les patients il y en a certains qui sont extrêmement stressés on a eu quelques patients on a arrêté la télésurveillance plus tôt et puis l'utilisation des fois pour les patients va être compliquée mais avec les aidants et ou les infirmières libérales on peut s'en sortir il y a ce que ce dont parlait Christelle juste avant la dépendance à la télésurveillance la télésurveillance a été faite pour les patients à haut risque la pandémie a un petit peu modifié la prescription avec des renouvellements itératifs et l'objectif c'est vraiment de télésurveiller les patients qui en ont besoin donc ça il faut qu'on travaille avec eux là dessus l'autre problème plus concret c'est le financement de poste d'infirmière puisque vous savez que le financement on n'en a pas parlé mais en gros c'est 110 euros par 6 mois par patient et 60 euros pour l'infirmière par 6 mois par patient ce qui fait 170 euros par 6 mois pour l'hôpital et qu'en gros vous financez un poste d'infirmière pour 125 patients ce qui n'est pas si évident à suivre en termes de fil active et puis l'autre chose actuellement c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de la spécialisation de l'infirmière c'est nous une problématique qu'on a au sein de notre consultation et puis au sein de l'établissement ça ça fait partie des limites actuelles elles ont des nouvelles compétences c'est un nouveau métier donc on va aller développer le protocole de coopération mais c'est pas encore fait les leviers qu'on a actuellement c'est nos réévaluations fréquentes avec des prises en charge précoces limitent les événements ça on le voit au quotidien on pense qu'il y a une amélioration de la qualité des soins ça évite les consultations systématiques donc ça pour et pour les patients et pour les praticiens c'est plutôt bénéfique on transforme de l'hospitalisation non programmée en ambulatoire et puis pour certains patients si on ne peut pas éviter l'hospitalisation on va la transformer en hospitalisation programmée deux jours dans son service ce qui est quand même beaucoup plus acceptable pour les patients et moins difficile qui la vivent pour eux on utilise beaucoup les personnes ressources du patient qui peuvent être les aidants et les familles quand les patients ne sont pas en capacité vraiment de gérer ça et puis on a une vraie amélioration du lien de l'hôpital en tout cas pour nous notamment avec la médecine générale et il y a un vrai temps médical dégagé donc en conclusion la télésurveillance c'est un processus qui est favorable dans le parcours d'un patient atteint d'une maladie chronique ça reste un acte médical où il y a un effecteur qui reste un médecin mais avec une équipe paramédicale et j'en profite pour les remercier parce que toute seule je ne pourrais pas faire ça je pense qu'il n'y a pas une mais des télésurveillances avec différents modes opératoires avec différents opérateurs il y a différents types de populations à télésurveiller et ça on le voit bien dans notre quotidien et puis bien entendu il y a des liens avec la télésurveillance et ça on l'a beaucoup expérimenté pendant le Covid moins actuellement et puis ce que je souhaiterais développer dans le cadre du service c'est d'avoir un protocole de coopération vers l'assurance cardiaque où les infirmières font à la fois de la télésurveillance gère les alertes par télésurveillance voire en consultation en présentiel mais ça ça fait on vous en parlera plus tard voilà merci beaucoup Merci merci d'être avec nous à distance donc je vais vous poser quelques questions l'orateur précédent malheureusement docteur Plouk a dû malheureusement partir finalement combien de systèmes différents utilisez-vous est-ce que vous utilisez un seul le même que celui du docteur Plouk ou vous avez différents systèmes alors en termes de télésurveillance on est passé d'un système vers un autre donc on a encore quelques patients qui sont on va dire sur l'ancien système on avait changé par rapport à la réactivité je vais pas citer le nom ni dans un sens ni dans l'autre par rapport à la réactivité de nos demandes parce qu'on suit alors là j'ai pas tout détaillé mais on suit des patients aussi qui ont une HTAP et par exemple on voulait la saturation et avec l'autre opérateur on n'y arrivait pas alors qu'avec le nouveau on y arrive donc on a deux systèmes pour ces patients là et on a aussi en termes de télésurveillance on a des patients qui ont du cardiomems qui ont un cardiomems donc on a un autre système mais qui ne correspond pas à ce dont on parle ce soir mais enfin qui est aussi de la télésurveillance sur un mode plus agressif on va dire plus invasif voilà donc on a mais c'est plus simple pour les et puis on avait au départ un système où on n'avait pas d'infirmières sur place et nous on a enfin c'était pas des infirmières de notre équipe mais quand j'avais négocié ça avec la direction c'était compliqué d'aller négocier des postes d'infirmières ça le reste à ce jour et il fallait faire la preuve qu'on était capable d'inclure des patients et pour les patients c'est plus en tout cas pour nous et pour les patients et pour l'équipe ça nous paraît plus simple d'avoir une seule équipe avec un seul lien avec le patient est-ce que la demande de départ était venue des médecins qui s'occupaient de l'insurance cardiaque ou qui a pris l'initiative au départ de monter cette équipe ben c'est les médecins qui s'occupent de l'insurance cardiaque et donc c'était moi et est-ce que ça a été facile d'obtenir ces postes d'infirmières maintenant vous arrivez à justifier une bonne partie de ce budget grâce au nombre de patients que vous suivez ben non c'est difficile en fait ils pensent que la télésurveillance on appuie sur un bouton puis qu'en fait on n'a pas besoin d'une infirmière en plus c'est que le docteur tout seul il va faire et en fait c'est ça qui est compliqué c'est que tout ce qui est l'accompagnement thérapeutique tout le travail derrière qu'elles font en continu c'est du travail en sous-marin et pour l'administration ils ont l'impression qu'on a toutes les données puis qu'on fait tout qu'on appuie sur des boutons donc non ça se justifie en termes nous on a fait un business plan médico-économique voilà mais ça se négocie par contre je pense qu'il faut vraiment choisir selon vos ressources la motivation des médecins qui sont là moi ça ne repose pas sur moi toute seule on est quatre docteurs à gérer de l'insuffisance cardiaque et en fait il y a un médecin par jour qui est responsable de l'HDJ et qui valide les décisions prises par les infirmiers ben je vous remercie en tout cas je remercie l'audience qui reste là des heures tardives je remercie maître Ronic pour le soutien et je vous dis à très très bientôt pour une autre session à bientôt à tous merci 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 merci